Musique Bonjour, je m'appelle Michael Brunel, j'ai 25 ans, j'ai créé la structure qui s'appelle locob.fr qui est un site de location d'objets entre particuliers. L'idée m'est venue en Californie en 2010, quand j'étais en voyage universitaire, donc échange universitaire, nous avons eu un souci personnel de location de surf. Et donc c'est à ce moment-là que nous est venue l'idée de louer des surfs entre particuliers. Et nous sommes revenus de Californie avec une idée bien conforme en tête, qui était de faire la location d'objets entre particuliers. De là on mûrit le projet et locob a mis un an à se construire. Et nous sommes aujourd'hui lancés depuis 4 semaines. Alors le principe de locob, c'est comme l'indique le slogan, la location d'objets guidés et sécurisés. Donc on va guider l'utilisateur pas à pas dans chaque étape de la location. Donc le contrat de location est signé sur internet. On a l'état des lieux qui est fait sur internet directement lorsque je rentre mon objet en location. On a le paiement qui est effectué en ligne de manière sécurisée. On a le blocage de caution, donc plus de chèques à apporter, de chèques de caution. Donc plus de peur de chéquer et de chèques en bois. On a l'assurance de l'objet dans le cas d'une casse ou dans le cas d'une casse accidentelle. Donc voilà, c'est vraiment, on suit notre slogan guidé, guidé dans chaque étape de la location, pas à pas, de A à Z. On guide l'utilisateur du début à la fin. Et on sécurise le tout par justement une assurance, une sécurisation de la plateforme en elle-même. Donc avec un paiement sécurisé, une plateforme sécurisée avec des données cryptées. Et la deuxième phase de sécurité qui rejoint cet aspect de confiance, qui est très très présent dans la consommation collaborative et qu'on ne doit pas oublier dans les esprits, c'est tout ce côté identification de l'utilisateur qu'il y a en face de moi puisque je ne connais pas l'utilisateur à qui je vais louer mon objet. J'ai besoin de lui faire confiance puisque de base je n'ai pas confiance en la personne en qui je vais louer l'objet. Donc j'ai besoin de lui faire confiance, j'ai besoin de savoir que c'est réellement cette personne-là et que ce n'est pas une usurpation d'identité. Donc notamment grâce au partenariat qu'on a eu avec La Poste, on peut vérifier l'identité des personnes sur notre site internet et avoir cette confiance-là. On a aussi un système d'évaluation. Donc forcément quand une transaction s'est effectuée entre deux utilisateurs, propriétaires et locataires, ils se notent ainsi que l'objet pour attester de la véracité des paroles du propriétaire qui explique que son objet est en bon état ou ne l'est pas. Pour rester dans la thématique d'aujourd'hui, donc Tour de France du télétravail et un petit peu parler de tout ce qui est co-working et mode de fonctionnement, mode de travail différent, j'ai envie de dire que déjà nous premièrement on est dans un espace qu'on pourrait appeler de co-working, c'est un petit peu la même chose, c'est une pépinière, on est à la pépinière de la Belle de Mai à Marseille, on est en coloc, on partage nos bureaux avec une autre entreprise. Donc déjà on a un peu cet esprit de co-working. Effectivement, j'ai envie de dire par rapport à tous ces espaces de co-working comme la boîte aujourd'hui à Marseille, c'est de rassembler ces espaces qui deviennent des tiers-lieux pour réunir une communauté de personnes. Il n'y a pas forcément de lien direct avec le COB si ce n'est peut-être un point relais pour se rejoindre et échanger l'objet par exemple, plutôt que de se donner rendez-vous dans la rue. Pourquoi pas se donner rendez-vous dans un tiers-lieu qui prône la consommation collaborative. et j'ai envie de dire que c'est pousser cette économie-là au bout de son rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada